... Je suis Mohamed Chetouani, je suis professeur ici à Sorbonne Université et en particulier à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique où je m'occupe d'activités interaction humain-machine sur un volet plutôt social. Alors la robotique sociale, déjà il y a le mot social qui est vraiment très important. Par social on entend souvent signaux sociaux, comportements sociaux, j'allais dire des définitions très proches de la psychologie, on utilise des mots du comportement, donc ça peut être des expressions faciales, du ton de la voix, ça peut être la proxémie, la distance, ça peut être la posture, donc ça c'est ce qu'on appelle des signaux sociaux. Et la robotique sociale, elle a pour objet d'exploiter ces signaux-là. Alors la robotique sociale, il y a à la fois, ce n'est pas une interaction humain-humain, donc ça a des particularités, on exploite des signaux d'une manière un peu différente. Donc la robotique sociale, il y a un volet analyse de l'humain, du partenaire humain, de savoir les significations d'un geste, de telle distance, quelle est l'intention de la personne, en analysant avec des caméras et des micros les comportements de l'humain. Ça c'est un premier volet. Il y a un deuxième volet qui est plutôt cette fois-ci du côté du robot, c'est-à-dire quel comportement il faut générer en adaptation et en cohérence avec ce que fait l'humain. Par exemple, croiser quelqu'un dans un couloir, c'est un problème de robotique sociale, c'est-à-dire quelle est l'intention de l'humain de savoir est-ce qu'il va aller à droite, est-ce qu'il va aller à gauche, et moi en tant que robot, est-ce que je vais aller à droite ou est-ce que je vais aller à gauche, en fonction de ces interprétations. Donc il faut interpréter des signaux non-verbaux assez rapidement, décider, et ensuite agir de manière aussi sociale et adaptée à l'humain. Alors une difficulté peut-être, c'est que quand on traite des signaux sociaux, on fait des choses différentes de ce qu'on fait avec des caméras et des micros. Souvent, en intelligence artificielle en général, en apprentissage en particulier, on va traiter de signaux ou d'images qui vont être des tables, des chaises, donc des choses certaines. Si on vous montre une chaise et une table, vous voyez la différence. Les signaux sociaux, c'est beaucoup plus particulier. On n'est pas tous d'accord sur l'interprétation d'une expression faciale, d'un ton de la voix, d'une intention, et on le voit tout à l'heure sur l'exemple du couloir. Nous-mêmes, en tant qu'humains, on n'interprète pas forcément les signaux sociaux de la même manière. Et on parle d'intelligence sociale en particulier. Et donc la robotique sociale, ça a pour objet d'aller développer des algorithmes, des robots sur un volet, cette fois-ci, d'interprétation finalement de données ou de signaux qui vont être subjectifs, mais adaptés à la communication humaine.